Mesdames, Messieurs, Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle année. Je suis satisfait de voir l'intérêt suscité par cette cérémonie des voeux, un des seuls moments où nous avons le plaisir de nous rencontrer en présence du Conseil municipal et de tous ceux qui heurent pour la pérennité de la Commune. L'année 2017 a réservé un lot de surprise. Les élections ont bouleversé la vie politique de notre pays où les partis traditionnels ont été balayés en faveur d'une politique nouvelle. L'élection d'un jeune président et d'une Assemblée nationale avec une majorité issue de la société civile et de députés des anciennes mandatures est une présence féminine importante. La partie sera difficile et le gouvernement a un devoir de réussite, faute de quoi on pourrait avoir des surprises dans l'avenir. Les Français auront-ils des réponses à leurs préoccupations ? J'ai une pensée pour les malades et les personnes décédées. Notre commune a durment été touchée cette année. Notre population vieillit et malheureusement nous avons beaucoup de décès et peu de naissances. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux résidents et en profite pour leur demander de se faire connaître en mairie afin d'éviter certains problèmes administratifs et relationnels. J'insiste un peu là-dessus parce que ça arrive souvent, on me pose des questions sur certaines personnes qui vivent dans la commune et je ne les connais pas. Je remercie toutes celles et tous ceux qui participent à l'avis de la commune, le personnel communal, les associations que je félicite pour l'organisation des fêtes au cours de l'année, malgré des conditions parfois difficiles. Je vois dans le dynamisme des associations et le bénévolat une solution pour réaliser des choses. Il faut changer les habitudes et avoir une volonté collective. La fusion des deux communautés a entraîné une année 2017 de transition avec des débats parfois rouleux et une nouvelle organisation. La communauté de communes du Périgord-Lontronnet compte 28 communes pour plus de 15 000 habitants. Elle exerce de nombreuses compétences et intervient sur beaucoup de projets comme l'économie, le tourisme, la culture, l'enfance, les routes classées d'intérêts communautaires. Il faudra du temps et de la patience pour apprécier le changement. La principale difficulté a été la prise de compétences rouaries et l'intégration du personnel technique qui existait depuis longtemps dans nos anciennes communautés, ce qui avait permis de refaire une grande partie des outils voies intercommunales de la commune. Deux communes n'ont pas souhaité mutualiser leurs services techniques. Malheureusement, il ne sera pas possible de terminer les 2,5 km de voies communautaires du cimetière à la route de l'auterie qu'en 2019, espérons 2019, ce sera terminé en 2020, quelques travaux de pointe attente seront réalisés à certains endroits arrimés par les charges lourdes. Le syndicat des eaux, créé dans les années 60, auquel s'est ajouté l'assainissement en 2000, a été transféré à la communauté de communes. La compétence gestion des eaux, milieux aquatiques et la prévention des inondations, l'OIG Marquis, dépendent de la communauté de communes. L'entretien et la protection des rivières font partie d'une compétence déjà opérationnelle. Des arrasements d'obstacles, l'installation d'un pouvoir pour les courants sont déjà réalisés sur certaines communes. Des travaux sont prévus sur la marcorine. Je n'ai pas d'éléments pour vous en parler précisément. Des réunions d'information organisées par la communauté de communes auront lieu prochainement à 3 ou 4 endroits sur le territoire intercommunal. Vous en serez informés par la presse et l'affichage. Concernant notre commune, nous avons assuré la continuité des travaux prévus d'investissement sur les voies non communautaires. Maliba, Chaufour, Village et Wacomina traversant le village d'Imit commune du Vordex. Ainsi que la remise en état des accès routes blanches du Châtard et de Kiyak. Pour 2018, nous n'avons pas encore décidé, mais la route d'accès au village du Bouchage et la Pourrie sera dans le programme. La somme est de 540 000 euros TTC. Je dis bien de 2012 à 2017. L'autofinancement est de 180 000 environ. Alors il reste des subventions à venir pour les travaux de 2016 qui seront mandatés en 2018 ou 2019 et ceux de l'an dernier en 2012. Vous voyez qu'on travaille quand même sur des aides à long terme et ça n'arrange pas les choses. Le local ancienne mairie a été rénové peinture et papier peint. Il est prévu des travaux à la salle des fêtes, changement de châssis de toit et revendiment de toiture et l'ensemble intérieur rénové. C'est-à-dire repeint ou... Voilà. Vous pouvez vous rendre compte de l'investissement sans précédent que la commune a fait depuis six ans et cet effort ne peut pas être permanent. La plupart de nos routes étant sur un terrain très argileux, malgré l'emploi de nouvelles techniques, se détériorent rapidement. Dans les prochaines années, l'entretien sera coûteux et quelquefois un peu de respect éviterait des dégradations rapides, bagoutés abîmés, mode sur la route, fossés des poudoirs. Un partenariat avec l'association La Pête a permis de réaliser des travaux au Monument aux Morts et un petit ensemble appelé Croix de Gaupe-Munay. Je l'avais déjà signalé l'an dernier mais c'est à redire. Et il est envisagé de restaurer le... Je ne sais bien de ça, de la sacristie. Les murs sont en mauvais état et ce sera certainement fait par les employés. À la sortie du cours, la commune possède un terrain avec terrasse. Dans un premier état, le mur bordant la route sera refait à l'identique en utilisant les matériaux existants. Une estimation est en cours et nous demanderons des subventions et différentes aides. La Pâte est partenaire et l'aménagement des murs et de terrasses se fera le plus possible en bénévolat. Concernant la mairie, le travail change. La dématérialisation s'accélère dès cette année. Il sera mis en place des programmes pour le recensement militaire, le PACS et autres. Oui, le PACS se sera en mairie. Avant, c'était au tribunal. L'État en rajoute en se déchargeant de certaines responsabilités. La sécurité de notre informatique c'est une joie et un travail qui fait appel à des spécialistes. Et je pense que ce travail sera transmis en compétences optionnelles à la communauté de communes. ou si je demande un peu de compréhension lorsque la mairie est fermée. Les communes sont invitées à mettre en place l'adressage. Chaque habitation sera numérotée sur l'ensemble des villages ainsi que des longues voies, impasses ou rues afin de permettre de localiser plus précisément par GPS. Pour les services de secours, cela permettra de gagner un temps précieux et sauver des vies. Tout doit être fait obligatoirement avant 2021 pour l'installation d'une haute débit individuelle. Cet adressage nécessitera un budget important à nous et je suppose que la commune va se taper le couloir. C'est comme ça. Je sais que beaucoup d'entre nous avons des problèmes de téléphone et internet. Les maires du cours d'Aix, Étoir et moi-même avons fait un courrier avec une pétition signée par beaucoup d'entre vous. Nous avons rencontré le responsable orange, chargé des collectivités, qui nous a écoutés et rassurés. Il semble qu'il y a une amélioration pour la téléphonie, mais ce qui est d'internet, c'est problématique. La pose de la fibre non prévue au cours à Fénètre en Malespoir, mais malheureusement ce n'est pas encore accordé. Un courrier reçu en début de semaine émanant du syndicat mixte Périgord numérique donne des informations plus précises sur le déploiement et le calendrier du projet. 165 millions d'euros seront investis en Orden. Fin des travaux 2022. Et nous devrions bénéficier dès cette année d'une montée en puissance du réseau au moins dans ce secteur de Déjà où des travaux sont déjà réalisés. nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l'avancement de ces installations. Concernant le portable, ce n'est pas parfait, mais en comparaison avec nos voisins, c'est relativement correct. La charte zéro fito signée par la commune a fait grincer des dents, mais elle est nécessaire. Nous l'avons appliquée malgré les difficultés. C'est un changement radical. Je pense qu'il en vaut la peine, car balancer des produits chimiques dans la nature n'est pas étranger à de nombreuses maladies et à l'extinction d'espèces animales et d'insectes, notamment les abeilles, utiles à notre survie. L'entretien mécanique et manuel est plus long, mais des solutions alternatives peut-être envisagées, notamment l'enherbage des allées aux cimetières. Nous allons déménager et récupérer pour le louer le logement où il y est Mme Marcy. Si nous devions attendre le règlement de la succession, ce serait très long. L'inventaire du mobilier a été effectué par l'hissier afin de ne pas avoir de problème. comme vous le savez, le bar acheté à Albert Lagrange a été adapté et installé dans cette salle. Ce travail a été exécuté par Jean-François et aidé par Jean-Marie. Bravo. Les soirées bistrots ont permis à de nombreux habitants de se retrouver pour une soirée conviviale autour d'un petit repas. Momentanément, elles sont interrompues et reprendront dès que possible. Une de nos préoccupations est le manque de médecins. C'est un peu mieux dans le secteur. Un docteur est en place à Javerlac dans un local aménagé par une municipalité. Celle-ci a fait appel à une société spécialisée pour la recherche de docteurs. Cela a eu un coût important et la commune de Javerlac a sollicité les communes voisines pour l'aider. La plupart ont répondu favorablement, dont déjà pour une somme de 1 000 euros. une maison médicale est en cours d'aménagement avec des aides importantes de l'État, du département, de la communauté de communes. Espérons que ces investissements assureront la pérennité de tous ces efforts. il semble qu'un kiné s'installerait en avril. À nouveau, cette année, des actes de vandalisme, quelques incivilités et polémiques ont eu lieu. Un peu de civisme et de compréhension pourraient apaiser les conflits. Je souhaite aux entreprises, aux artisans, aux agriculteurs de la commune une année 2018 réussie et l'application de leurs projets. Je vais évoquer la création de communes nouvelles. Ce projet reste d'actualité, mais en raison de surcharge de travail, il a été mis en sommet. il faudra s'y pencher afin d'éviter un mariage forcé. Les communes ne semblent pas très... très, très, très... coopératives. coopératives. On a essayé d'avoir des contacts pour l'instant. Et alors, il se pourrait que l'on fasse comme pour les communautés de communes qu'on nous l'impose. Pour ce qui est de la voie verte, il s'en devrait... Oui, les terrains sont achetés, mais il se trouve qu'on a mis en place une voie sur les voies départementales et communales des... un itinéraire de... un itinéraire qui s'appelle Flo... Flovélo. 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 Alors, ça... ça évite. Ça passerait par la Chapelle, Saint-Martin et il y aurait une branche qui monterait sur Saint-Esté. Le bulletin municipal est dans l'impression où l'on recevrait prochainement. Il y aura beaucoup plus de détails sur les travaux sur ce que je viens d'évoquer. Je terminerai en soulignant la difficulté d'être au maire d'une petite commune avec les réformes territoriales et aussi les modifications de la société donnant parfois envie de baisser les bras. La volonté de créer des structures de plus en plus grandes mais frais avec la concentration des pouvoirs très loin de nos besoins. Au nom de l'ensemble du Conseil municipal, je vous adresse tous nos voeux de bonheur et de santé ainsi qu'à vos proches pour cette année 2018. Je vous remercie et vous invite à partager le verre de l'amitié. Si vous avez des questions, nous sommes à l'écoute. Voilà. à l'écoute. Merci. Applaudissements